...le rôle de ce colloque dans l'histoire du GIS. Donc je donnerai la parole à Marion Carrel et à Catherine Neveu. Ensuite, nous avons la chance de pouvoir entendre la première présentation des recherches que mènent Alice Mazot et Magali Nongen sur ce qu'elles appellent ou pas le marché de la participation, c'est-à-dire sur la manière dont s'est constitué une sorte de champ d'activité sociale autour de la participation depuis quelques années qui donnera lieu à un livre que tout le monde attend avec beaucoup d'impatience. Et puis Aline Guérin et Aline Guérin viendront apporter en regard les questionnements des chercheurs à l'orée des chercheurs, non des acteurs, voilà, je commence déjà à faire la confusion, des acteurs... Non, non, on attend les chercheurs ! Les acteurs de la participation puisqu'ils sont tous deux animateurs de l'Institut de la concertation qui a mené un travail, je pense, assez fructueux en amont de ce colloque pour essayer d'ouvrir la discussion, de la préparer et ça sera fini de cette séance. Et je donnerai la parole à Jean-Michel qui est le grand horloger de ce colloque grâce auquel non seulement le GIS mais aussi toute la... plus que l'intendance mais toute l'organisation de ce colloque a été rendue possible. Jean-Michel Fourniaud expliquera un petit peu comment nous allons fonctionner entre les deux amphis et les différents rendez-vous dînatoires ou de libations qui ont été prévues. Donc voilà, je donne la parole tout de suite à Marion Carrel et Catherine Neveu et je serai très vigilant quant à leur respect des horaires. Que les types de savoirs qui sont éventuellement produits ainsi, les bénéfices mutuels qui peuvent en être retirés, qui peuvent en découler, les limites aussi auxquelles ces collaborations, coopérations, formes diverses se heurtent et les évolutions qu'elles peuvent, le cas échéant, provoquer, notamment dans les relations de pouvoir et les positions, les légitimités respectives de l'ensemble des participants de ces pratiques diversifiées. Il nous semble que la question des enjeux de pouvoir et celle du conflit reste encore insuffisamment discutée. Elle apparaît, et même dans les communications qui vont nous occuper durant ces deux journées, il nous semble qu'elle reste quand même un petit peu encore en retrait, donc c'est peut-être une piste de réflexion qui peut nous accompagner également. Est-ce que cette question du conflit est évitée délibérément ou pas ? Et comment cette question-là est prise en charge ? Je ne vais pas revenir très longuement sur l'extrême diversité des objets qui sont soumis à des dispositifs ou à des formes diverses de participation. Les différents objets, différentes échelles, que ce soit des enjeux scientifiques ou techniques comme les nanotechnologies, le climat, la qualité de l'eau, des questions urbaines, des services publics, des aménagements, des questions environnementales, des questions économiques et sociales. Donc il y a une très très grande diversité. Il y a aussi des formes extrêmement variées, qu'il s'agisse d'une commande passée par une institution auprès de chercheurs, de la sollicitation de chercheurs par un mouvement social dans une posture d'accompagnement, voire plus si affinité, de décision d'un chercheur d'observer, je ne vais pas revenir dessus, c'était l'ensemble de la variété des formes, des objectifs et des objets qui étaient mis en lumière dans l'appel à contribution de ce colloque. Et indiquer également que, bien évidemment, ces formes, ces questionnements sur les formes de coopération, de collaboration, de négociation entre différents types d'acteurs ou entre acteurs et chercheurs, selon les formulations que l'on retient, ces interrogations, ces formes d'implication, de coopération, ne sont pas nouvelles en elles-mêmes. On peut penser ici à Saul Alinsky dans les années 50 aux Etats-Unis ou à Paulo Freire, 15 ans plus tard au Brésil. Elles ont déjà fait l'objet d'un certain nombre de réflexions qui sont d'ailleurs reprises dans certaines des communications qui vont être débattues aujourd'hui, plus dans certaines disciplines que dans d'autres, ou sur certains objets que dans d'autres. Mais il nous semble qu'il y a deux éléments de nouveauté qui nous ont poussés à organiser cette rencontre et qui ont renforcé sa pertinence. D'une part, les questionnements croissants qui émanent des partenaires non académiques engagés dans des collaborations diverses avec des chercheurs, notamment du fait du déploiement de cet impératif participatif et des sollicitations croissantes. Et aussi, Marion, tu veux dire ? Oui, non, on peut évoquer les travaux, par exemple, de Guillaume Gourgue qui a bien montré qu'il y avait une standardisation, une technicisation de la participation depuis ces dernières années et que donc, il y avait peut-être un appel aux chercheurs comme... Il y a une des communications qui utilise ce terme. Les chercheurs sont appelés comme méthodologues. C'est les collègues belges qui racontent ça. Donc, on se demande si, là, on a un appel à la technique ou choix politique. C'est ce genre de questions qui surgissent par là. Et c'est d'ailleurs la deuxième raison qui nous pousse à organiser cette rencontre et qui soutienne sa pertinence. C'est aussi la réémergence, précisément, plus récemment, de formes plus politisées ou plus radicales de participation dans la sphère des mouvements sociaux ou d'un ensemble de mobilisations. Et les événements récents, les attentats de janvier, sont venus à leur tour nous rappeler l'urgence de réfléchir à nouveau frais à tout un ensemble de questions, celles des relations entre recherches, institutions et mouvements sociaux, celles, parfois, de la fragilité des connaissances sur le social, celles de l'action sociale et politique aussi, mais aussi celles du sens et des conditions du renouvellement démocratique et politique de nos sociétés. Marion, c'est à toi. Ah non, c'est pas... Excuse-moi. On a dit... Donc, il nous semble... La question de la participation est certainement un domaine où ces questions sont particulièrement visibles. Les professionnels, habitants, associations, pour reprendre les catégories classiques, prennent ou sont censés prendre en tout cas une place spécifique dans la construction de la recherche ou dans la production de sens ou de connaissances. C'est aussi peut-être un des domaines où le soupçon de relations incestueuses est le plus fort. Et je passe la parole pour la suite à Marion. Oui, donc, on a parlé de liaisons dangereuses. On a travaillé tous les quatre. Là, c'est que nous deux qui parlons. Je ne sais pas pourquoi. Une espèce de lutte contre d'autres choses. Bref. Donc, liaisons dangereuses et relations fructueuses. On pense que durant ces deux journées, on va pas mal parler de relations fructueuses. On voulait insister un tout petit peu sur ce qu'on appelait par liaisons dangereuses. Alors, du côté des acteurs, on va voir qu'on remet aussi en cause cette dichotomie acteur-chercheur. Pour l'instant, gardons ce principe. Du côté des acteurs, ils peuvent être soupçonnés de vouloir légitimer leurs actions professionnelles, par exemple, ou leur choix, en faisant appel aux chercheurs. On peut se demander si ce souci de légitimation est critiquable en soi. Dans quelle mesure le recours à la recherche peut jouer ce rôle de légitimation ? Quelles sont les caractéristiques des recherches, d'ailleurs, réelles et supposées ? Et est-ce que vraiment, ce pouvoir de légitimation n'est pas un peu, peut-être, surestimé ? L'appel aux scientifiques est-il une manière de valoriser ou de valider des initiatives, en disant, regardez comme c'est bien ce qu'on fait, venez voir ce qu'on fait ? Ou bien, est-ce que c'est une manière de rechercher des critiques, d'insuffler du débat, faire émerger le conflit dans l'institution ? Il nous semble que là, il y a une ligne de clivage entre ces deux postures lorsqu'on fait appel aux scientifiques, mais on n'est peut-être pas les mieux placés pour le dire. Du côté des chercheurs, nous pouvons être soupçonnés d'être achetés par des commanditaires. On peut se demander qu'en est-il de la posture critique quand le chercheur est embarqué ? Est-ce qu'on devient des auxiliaires de la gestion publique ? Ou est-ce qu'on arrive à jouer un rôle critique de poil à gratter ? Est-ce qu'on devient des experts conseillers du prince ? C'est une longue question en sciences sociales. Ou est-ce qu'on arrive à garder de la distance, de la réflexivité ? Il y a pas mal de communications qui parlent de cette question de la réflexivité. Les chercheurs peuvent être considérés comme trop académiques aussi, il y a cette question. On entend parfois chercheurs élitistes, ou on entend les chercheurs veulent trop orienter, ou j'ai même pu entendre chercheurs gourous, parfois. Alors, il est vrai, on a certains chercheurs qui, par exemple, peuvent déposer un brevet sur une méthode et peut-être s'enrichir ou se faire connaître. Grâce à ça, on parle, par exemple, de Fischkeen avec le sondage délibératif. On a plein de postures différentes. On a d'autres chercheurs à l'inverse qui se mettent complètement à disposition d'une cause militante. Là aussi, ça peut poser question. On le verra à travers quelques communications, notamment celle sur London Citizens, le Community Organizing. Il y a une géographe anglaise qui met carrément son labo, ses étudiants, au service d'une campagne pour l'augmentation du salaire minimum, qui va même jusqu'à créer un Master Community Organizing dans son université, etc. Ou on le parlera aussi demain, dans la table ronde, d'une collaboration entre un labo de recherche et un centre social qui aboutit à la mise en place d'un laboratoire expérimental sans financement dédié en ce qui concerne les chercheurs. Bref, c'est toute la question. Plusieurs communications parlent du chercheur public ou du sociologue public de Michael Burawai. Je ne sais pas comment on dit son nom. Burawai, merci. Donc jusqu'où on est impliqué et surtout pour quel projet, pour quoi faire ? Qu'en est-il de ce dialogue acteur-chercheur ? Est-ce qu'il produit de la connaissance ? Est-ce qu'il produit de la critique ? Est-ce qu'il produit de la légitimation, par exemple, des injustices et des dysfonctionnements en cours ? C'est bien cette question qui est au cœur. Alors, je vais prendre la suite. On va essayer de tenir dans les temps qui nous sont impartis. Il y a tout un ensemble de questions qui apparaissent à la fois dans la réflexion qu'on a proposée à la discussion collective et dans les contributions qui ont été apportées. Est-ce qu'on peut opposer de manière manichéenne ce qu'on appellerait des chercheurs critiques, d'une part, et d'autre part, des chercheurs embarqués, alors que les premiers, les dix chercheurs critiques, peuvent être aussi normatifs, voire plus, que sont supposés l'être les seconds ? Et inversement, d'ailleurs, côté acteurs, même type de question. Est-ce qu'on peut opposer les acteurs ouverts à la critique scientifique et les acteurs cherchant uniquement à valoriser leur travail ou leur posture en faisant appel aux chercheurs ? Là aussi, c'est certainement beaucoup plus complexe. Et dans le cours de ces coopérations ou de ces confrontations, quelquefois conflictuelles, des enjeux de pouvoir émergent qui remettent ces oppositions ou ces dichotomies trop simples en cause. Et on voulait revenir très rapidement là-dessus sur les limites de cette dichotomie acteur-chercheur. On n'a jamais été satisfaits par ces termes-là tout au long de la préparation du colloque, mais bon, on les a gardés, faute de mieux. Il s'agit par là d'indiquer des formes diverses de connaissances, de production de connaissances et de... Oui, de production de connaissances. Ce n'est surtout pas l'idée que ce qui caractériserait les acteurs par rapport aux chercheurs serait une moindre connaissance. Et puis d'abord, qui sont les chercheurs ou qui sont les acteurs ? C'est extrêmement complexe. Non seulement, un certain nombre d'acteurs peuvent avoir à parcours une formation proche de la recherche, mais ces catégories sont aussi très poreuses parce que les chercheurs sont aussi des acteurs. et les acteurs sont aussi des chercheurs même quand ils n'ont pas... Peuvent aussi être des chercheurs même quand ils n'ont pas de parcours de formation universitaire. Ils disposent de capacités cognitives certaines. Et il y a d'ailleurs un certain nombre de communications qui insistent sur ces identités doubles, soit sous la version de la schizophrénie, de l'acteur-chercheur, du chercheur-acteur, mais aussi sous d'autres figures qui seront discutées comme celles de l'acteur-chercheur collectif qui est encore une autre manière de penser cela. On a aussi des communications qui insistent sur la diversité entre un acteur et un chercheur. Il y aurait plein de différentes postures, positions possibles selon le degré de réflexivité, par exemple, qui serait utilisé dans le cours du travail. Alors, on avance, on voulait faire un point... Enfin, parmi toutes ces formes de coopération, il nous semblait nécessaire de poser ici la question de la forme qu'on pourrait présenter comme maximale qui serait celle de la coproduction des savoirs, en se demandant quelle est la réalité de ça et quelles implications méthodologiques et éthiques elles posent. Quand on parle de coproduction de savoirs, on parle notamment de coproduction avec les personnes concernées, donc ça peut être notamment des habitants, des agents de base de la fonction publique ou quoi. La logique de coproduction de savoirs, elle va à l'encontre des injonctions actuelles dans le monde à la fois de la recherche et des institutions et des collectivités locales. Pour la recherche, on est plutôt dans un mode en France où il faut chercher l'excellence individuelle, on ne reconnaît pas trop le caractère collectif de la production de la connaissance, il vaut mieux publier tout seul et puis il vaut mieux publier dans des revues très académiques, donc la forme coproduction de savoirs n'est pas trop valorisée. Et puis pour les acteurs, il nous semble aussi qu'on attend d'eux, bien souvent, ça dépend de leur fonction, mais qui produisent des solutions concrètes dans des temporalités souvent courtes. Faire face à des décisions qui doivent s'appliquer tout de suite, courir après des financements, etc., ce qui ne rend pas les choses simples. Donc la situation française est probablement différente d'autres situations comme le Québec sur ce point. En France, le rapport Baquet-Mesh-Mesh rédigé par une universitaire et un associatif ouvre une brèche. Ils nous en parleront demain matin en table ronde. Toutes les pratiques aussi historiques de recherche-action ont ouvert des brèches et continuent de les ouvrir. Donc il s'agit bien de tout ça. Mais on voudrait quand même poser la question de la coproduction de savoir avec qui, entre qui et qui. Le plus souvent, entre responsables, associatifs, de services et chercheurs. On se demande ce que devient la coproduction avec les personnes concernées, les enquêter, comme on les appelle en sciences sociales. Quelle est la place de l'habitant, de l'agriculteur, de l'agent administratif dans ces recherches coopératives ? Bien souvent, on leur demande de témoigner ou on parle pour eux ou à leur place, comme dans le cas, on le verra, d'une collaboration inaboutie entre une institution culturelle et une scope d'éducation populaire, sans leur reconnaître une expertise ou imaginer que la confrontation de savoirs puisse améliorer la connaissance scientifique et le fonctionnement administratif ou politique. Voilà, bien souvent, le chercheur ou l'acteur, l'acteur-chercheur, questionne puis rédige. Est-ce que c'est suffisant pour parler de coproduction de savoirs ? Je signale juste au passage le travail daté d'Écart-Monde et leur projet épistémologique actuel d'approfondir le croisement des savoirs et des pratiques avec les personnes en situation de pauvreté. Après 20 ans d'expérimentation, ils ont un projet de laboratoire en création. L'idée, c'est comment on discute et comment on rédige avec les personnes. Pour eux, c'est les personnes en situation de pauvreté et ça part du constat que ces personnes ont un savoir utile à la science et à la démocratie et, c'est important, peuvent vivre à travers cette aventure scientifique un processus d'émancipation. Ce n'est pas seulement la connaissance, donc c'est aussi l'émancipation qui est visée dans ces pratiques. Pour terminer là-dessus, on peut quand même se demander évidemment que devient la particularité de la connaissance et de la recherche quand on considère que les profanes sont à même titre, à titre égal dans l'élaboration de la recherche. Est-ce que le professionnalisme des chercheurs ou celui des travailleurs sociaux comme il y a une des communications qui le posera ? Est-ce que c'est un ensemble de techniques ? Est-ce que c'est une capacité spécifique ou est-ce que c'est une posture à l'égard de la société ? Et cette question, je termine là-dessus sur ce point, c'est à relier sans doute avec la traditionnelle question de l'éthique dans le cours de la recherche, dans les professions. Quelle responsabilité on a vis-à-vis des enquêtés dans la vie desquelles on fait irruption ? Et cette question éthique, elle est encore plus grande, nous semble-t-il, quand la recherche se dit participative ou coopérative ? Je termine en quelques mots. Suite à l'appel, pour revenir directement maintenant au colloque, enfin directement, ce n'est pas que ce dont on disait avant n'avait rien à voir, mais à des éléments plus pratiques et concrets. Suite à l'appel à la communication, on a reçu près de 100 propositions de contributions portées par 140 auteurs, un grand nombre étant des propositions collectives. On en a retenu 45 et ce ne fut pas un exercice simple dont seulement 14 sont des communications à une voix, ce qui est assez rare pour un colloque. Toutes les autres sont collectives, parfois portées par des collectifs de chercheurs et d'acteurs, par des collectifs mixtes, voilà, on voulait souligner ça. On a essayé aussi de penser l'organisation de ce colloque à peu près en cohérence avec son contenu et ses objectifs sur ces questions des collaborations acteurs-chercheurs. Alors, on n'a pas forcément complètement réussi, mais c'est certainement aussi une des choses dont il faudra faire le bilan à l'issue de ces deux journées, c'est d'essayer de réfléchir à des formes plus adaptées, mais on a essayé de faire un peu différemment, notamment en ayant, et on y reviendra tout à l'heure, donc je ne m'y attarde pas, un discutant chercheur, un discutant acteur pour chaque atelier, en ayant aussi tout un système de rapporteurs de tous les ateliers qui participeront à la table ronde de clôture et le projet de réaliser une synthèse des débats qui soit utilisable et appropriable par tous, donc pas une grosse publication de toutes les contributions, mais une synthèse qui soit diffusable et appropriable largement. Il y a des communications écrites avec des formes diverses, mais il y a aussi des tables rondes qui est un format qui permet d'autres formes de discours et de discussions, donc on a essayé d'inventer un petit peu des choses et ce serait bien de continuer à réfléchir sur cette invention, peut-être au bout du compte que la forme colloque elle-même n'est pas la meilleure forme, mais elle a aussi son intérêt. Donc pour terminer, la participation n'est-elle pas au bout du compte elle-même un processus de négociation et aussi d'apprentissage collectif ? Les frottements ne sont pas forcément des problèmes, ils font partie de ce processus, tous chercheurs, tous acteurs, espérons que ces deux journées nous permettront d'avancer dans la discussion et le bilan autour de cette question et de bien d'autres. Merci Catherine et merci Marion, merci de ces applaudissements et merci d'avoir tenu à peu près les temps. Je vais vous proposer de faire un renversement de table et d'accueillir Magaline Anjon et Alice Mazot pour... Alors, je vous propose que l'éventuelle discussion qui sera nécessairement courte en plénière sur les communications intervienne juste avant la pause parce qu'on ne peut pas se permettre une discussion sur chaque intervention. Donc, Alice Mazot qui est maître de conférence à l'Université de La Rochelle et... c'est peut-être pas la peine de rappeler les titres qui sont universitaires en tout cas toutes les deux. Alice Mazot et Magaline Anjon vont présenter leur travail sur la structuration à la fois du champ de la recherche sur la participation, des acteurs de la participation, du marché de la participation et des relations entre les deux. Je vous donne la parole aussi pour un quart d'heure. Magaline Alice. Vous avez 10 minutes. Non, non, un quart d'heure. Alors, voilà. Il y a une règle intangible, c'est que le fait que vous ne soyez deux, il y a beaucoup de couples ou de trios qui vont intervenir ne vous accordent pas plus de temps. OK. Donc, voilà. Que si vous étiez tout seul. Donc, un quart d'heure, mais vraiment 20 minutes... Jean-Michel nous a annoncé 20, c'est pour ça. Jean-Michel nous a annoncé 20, mais Jean-Michel est trop gentil. Donc, voilà. Non, moi, je vous donne un quart d'heure. Alors, on va aller vite. Bon, merci beaucoup à votre organisateur de nous laisser, en fait, introduire ce colloque. En guise d'introduction, juste quelques petits mots souligner en fait que ce qu'on va restituer là aujourd'hui, en fait, cette recherche, elle prend place effectivement dans un travail beaucoup plus large, Loïc l'a rappelé, sur l'institutionnalisation de la norme participative et sur la nécessité d'analyser une variable qui nous semble encore aujourd'hui peu étudiée et oubliée dans cette logique d'institutionnalisation de la participation, c'est celle de la professionnalisation de la participation. Or, quand on travaille sur la professionnalisation, sur ce qu'on pourrait appeler les professionnels de la participation, c'est une entrée, en fait, qui nous amène d'emblée à questionner la porosité des frontières entre le milieu académique et l'espace des professionnels de la participation. Puisque la première évidence qui s'impose quand on travaille sur les professionnels de la participation, c'est la présence des chercheurs, universitaires, doctorants, docteurs, chercheurs engagés dans des entreprises qui, indépendamment de leur statut, de leur position par rapport à l'espace académique, Loïc l'a rappelé, témoignent des liens entre l'espace académique et professionnel. Et plus encore de l'importance de ces liens dans l'institutionnalisation et la consolidation d'un marché de la démocratie participative. Du coup, nos recherches nous invitent même, on ne pourra pas s'étendre là-dessus, mais à penser ces deux espaces, professionnels et académiques, non pas comme des espaces distincts qui s'influenceraient l'un l'autre, mais des espaces dont la porosité est constitutive. Cette problématique nous a conduits à questionner l'espace des chercheurs sur la participation comme un groupe professionnel à part entière, c'est-à-dire comme un groupe professionnel où on a aussi de la division, c'est-à-dire qu'on a essayé de s'interroger avec Alice, pas seulement aux chercheurs, aux productions les plus visibles, les plus légitimes, pour comprendre ce processus d'institutionnalisation croisée, mais aussi d'aller à la marge, sur des choses des statuts moins visibles, des productions moins visibles et moins légitimes, ce qui nous a donné l'idée d'aller voir aussi quelle était cette recherche doctorale sur la participation. C'est-à-dire que d'emblée, on considère que le groupe des chercheurs sur la participation, ce n'est pas un groupe homogène, il y a aussi des frontières très mouvantes. Alors, comment on a travaillé sur la recherche doctorale sur la participation ? En fait, on a monté deux bases de données. Une première base de données qui est liée à toutes les informations qu'on a pu récolter sur les journées doctorales du GIS participation qui ont été organisées en 2009, 2011 et 2013, et notamment autour des communications qui ont été présentées. Et puis, une autre base de données qui est issue d'une extraction réalisée sur le site thèse.fr à partir de mots-clés présents dans le titre du sujet déposé. Ces mots-clés étant les suivants, en gros, participation et tous et dérivés, démocratie participative, délibération et ses dérivés, démocratie locale, concertation. Ce qui nous a permis d'avoir des informations comme informations, on a le nom, le prénom, le laboratoire d'accueil, la discipline d'appartenance, l'année d'inscription, la date de soutenance et le sujet de la thèse. Ces bases de données, elles ont été complétées par une autre base, les thèses chiffres, mais cette base-là, on n'a pas le temps d'y revenir, est très incomplète parce qu'on a eu des difficultés à produire les données, mais néanmoins, elles donnent des éclairages intéressants. Quelques avertissements par rapport à cette recherche sur les recherches doctorales sur la participation, pas le temps de développer, mais il faut quand même être conscient de ces limites, c'est que, bien évidemment, là, ce qu'on vous propose, les quelques graphiques qu'on va vous montrer, ne prétendent pas donner un regard exhaustif ni même quantitatif de la recherche doctorale sur la participation. L'idée, c'était plutôt d'avoir un espèce de coup de sonde qui nous permet justement de saisir les évolutions dans le temps, savoir quelle discipline s'était saisie de la participation, sur quelle thématique on engageait des recherches sur la participation, donc ne cherchez surtout pas le quantitatif, d'autant plus que, bien évidemment, la recherche par mots-clés, elle est éminemment limitative, puisqu'il y a des effets de labellisation, par exemple, sur certains secteurs, la participation dans les politiques sociales, on va plutôt parler d'activation, donc le terme même de participation, le label participation, même si on a utilisé des dérivés, n'est pas repérable. Bien évidemment, le travail sur les titres des thèses demeure imparfait dans la mesure où le titre, on le sait bien, peut évoluer pour des raisons diverses, opportunités professionnelles, appartenance disciplinaire, effet d'école, etc. Et puis, on peut aussi passer à côté de plein de thèses dans lesquelles le titre participation, le label, n'est pas apparent, mais pourtant, qui questionnent des enjeux de participation. Et j'ajouterais aussi que du coup, ce que là, on évoque sur la recherche doctorale sur la participation, n'est qu'un indice parmi d'autres de l'institutionnalisation de la norme participative dans l'espace académique et dans l'espace professionnel. Alice s'y reviendra. Et dernier point très important, c'est ce qu'on peut dire des recherches doctorales sur la participation ne prend sens qu'articulées à d'autres matériaux. C'est-à-dire qu'on a travaillé aussi sur les marchés publics de la concertation, les guides de référence, on a fait bien évidemment des entretiens, des observations, etc. Donc, ça n'a pas de sens en soi. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces recherches doctorales sur la participation ? Donc, déjà, premier point, on a repéré, il y a 400, à peu près 429 thèses qu'on a repérées qui ont été en fait définies sur la participation entre 1984 et 2013. Sur ce graphique-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien l'effet temporel, c'est-à-dire que globalement, 71 % de l'effectif a commencé sa thèse après 2002 sur la participation. Donc, on voit bien dans l'espace académique la montée exponentielle de la thématique de la participation, les thèses sur la participation étant beaucoup moins fréquentes avant les années 2000. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on observe un éclatement disciplinaire très fort, c'est-à-dire qu'à partir du début des années 2000, on a une dissémination de la participation à de nombreuses disciplines. Ce qui est assez intéressant, c'est que si on regarde avant les années 2000, globalement, la répartition disciplinaire est assez stable entre le droit, l'économie, la science politique et la sociologie. Et puis, à partir des années 2000, ça s'étend à d'autres disciplines, géographie, urbanisme, aménagement du territoire, et plus récemment, dans les sciences de l'information et de la communication. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut aussi dégager dans le temps, là aussi, des prismes, des focales de questionnement différentes pour questionner la participation. On a dégagé quatre grandes thématiques. La première thématique qui occupe le plus de recherches aujourd'hui, c'est des thèses qui questionnent la participation, mais dans des segments, des secteurs d'action publique particuliers, ce qu'on a appelé participation et approche sectorielle. Bien évidemment, ensuite, la grande thématique de la participation et de la démocratie qui engage à la fois des recherches théoriques, des recherches sur les mobilisations collectives, des recherches sur la démocratie locale, et puis l'autonomisation aussi, très récemment, de recherches sur la démocratie numérique, le design en tant que tel des dispositifs. Et puis, tout un champ de recherche sur la participation, et là, qui, pour le coup, apparaît de manière très visible dans les recherches doctorales et qui apparaît pas forcément, on y reviendra, dans l'espace du GIS, c'est toutes les recherches sur la participation dans le milieu de l'entreprise, qui occupe une part très importante des recherches doctorales menées sur la participation. Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que dans le temps, si on regarde la question des liens entre participation et segment d'action publique, avant 2002, on n'a aucune thèse en soi dont le sujet est labellisé ou permet de labelliser les choses en ce sens. On a un développement sans précédent après 2002, 46% de notre échantillon de 430 thèses qui sont consacrées à une approche sectorielle. Et puis, ce qui nous semble aussi intéressant, c'est qu'on peut y voir un parallèle saisissant entre l'évolution de l'offre publique de participation et puis le sujet des thèses consacrées à la participation avec une illustration quand même assez saisissante d'un tropisme procédural. Beaucoup de thèses qui sont consacrées à des monographies sur un dispositif ou une comparaison de plusieurs dispositifs, conseil de quartier, budget participatif, agenda 21, par exemple. Et il faut savoir que 60% des thèses qui sont consacrées à un dispositif institutionnel ou une procédure particulière de participation ont été débutées après 2003. Donc là aussi, on peut s'interroger en tout cas sur le lien entre la commande publique, l'offre publique et puis les thèses sur la participation. Alors après, très rapidement, on s'est posé la question du coup de savoir le GIS dans tout ça, c'est-à-dire les recherches doctorales présentées dans le GIS, est-ce que globalement ça reflète ce qu'on peut observer dans les recherches doctorales dans l'ensemble du champ de la participation ? Alors ce qu'on peut dire très vite en risque de caricaturer, c'est que globalement le GIS est un miroir de ce qui se joue dans la recherche doctorale sur la participation, mais un miroir quand même un peu déformant. Alors bien évidemment, on travaille sur les communications qui ont été présentées aux journées doctorales du GIS, donc il y a l'effet de l'appel à communication en tant que tel qui va sélectionner les personnes qui vont présenter une communication. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'il n'y a pas de croisement, en tout cas ça se croise de manière très imparfaite entre le vivier de doctorants a priori qui travaillent sur la participation et le vivier de doctorants qui vont présenter leurs travaux aux trois JD du GIS qui ont été organisés. Ce qu'on peut retenir très vite, c'est que même si les JD du GIS reflètent l'interdisciplinarité qu'on observe dans les recherches doctorales sur la participation, globalement, on a des disciplines qui sont surreprésentées, la science politique, l'aménagement, on a des disciplines qui sont sous-représentées par rapport à la place qu'elles occupent dans l'espace de la participation de manière générale. Je pense par exemple à la géographie, au droit, et puis à des thématiques, à des disciplines qui sont totalement absences, l'anthropologie, l'ethnologie, la médecine, la psychologie, on a effectivement peu de communication, voire pas de communication qui viennent de ces disciplines. Et puis des surreprésentations de certaines disciplines, par exemple l'aménagement, les sciences de l'information et de la communication, comparativement, si on croise, ces deux bases. Et après, on pourrait aller beaucoup plus loin, mais comme nous sommes contraintes dans le temps et qu'Alice a encore plein de choses à dire, je m'arrête là. Effectivement, ce travail sur les recherches doctorales, il a un intérêt, si on l'intègre, que finalement, cette institutionnalisation l'institutionnalisation d'un champ académique dédié à la participation va en fait de pair avec l'institutionnalisation de politiques de la participation. Et en fait, ce qu'on observe, c'est qu'on a bien des processus de légitimation et d'institutionnalisation croisée des sciences et des politiques de la participation. En fait, on a véritablement des mouvements qui sont très largement entremêlés. du reste, et là, je n'ai pas le temps de la faire, si on fait une chronologie rapide des recherches et des politiques de la participation, on voit que finalement, le développement d'une offre publique de participation s'est toujours accompagné aussi d'une demande d'expertise à destination des scientifiques et de finalement, depuis très longtemps, que ce soit au ministère de l'Environnement, plus tard sur des programmes comme le Prédit, puis CDE, puis aujourd'hui sur des financements portés par les collectivités territoriales, toute l'histoire de l'institutionnalisation est marquée quand même par ces formes de collaboration recherche-action liées à des demandes d'expertise. Ce que je vais essayer de développer ici, c'est qu'en fait, on a cette institutionnalisation croisée, elle doit se comprendre comme un processus de légitimation croisée d'une expertise académique et d'une expertise professionnelle. en préférant le terme d'expertise à celui de savoir, en fait, on cherche à mettre en évidence que ce sont autant des savoirs et des savoir-faire qui sont légitimés que des positions et des opportunités professionnelles ouvertes par les diverses situations d'expertise. Alors, sur le plan des savoirs, la combinaison de l'expertise professionnelle et académique est devenue un point de passage obligé de la thématique participative. on peut prendre tous les guides méthodologiques qui sont réalisés, la diversité des colloques, d'espaces de collaboration où finalement, aujourd'hui, on a bien des discours qui sont souvent des discours et des productions mi-savantes, mi-professionnelles et c'est parfois extrêmement difficile que de prétendre repérer ce qui serait une production académique de ce qui serait une production professionnelle. Au final, on a une labilité des savoirs et des discours qui rendent sans doute impossible la dissociation comme le disait Catherine tout à l'heure des deux catégories d'acteurs. Au final, on a des acteurs qui participent conjointement à la mise en forme à la fois pratique et intellectuelle des politiques de la participation que ce soit tout le discours et les arguments de justification mais que ce soit aussi les méthodes les pratiques de mise en oeuvre de ces politiques de la participation. Mais à travers la légitimation de ce qu'on a appelé cette ingénierie participative donc à la fois des savoirs des savoir-faire et des pratiques ce sont des situations d'expertise à la fois académiques et professionnelles qui ont été légitimées. D'un côté les sciences de la participation contribuent à la construction d'un gouvernement d'un marché de la participation c'est-à-dire que ça crée ça légitime la professionnalisation de la participation ça crée des débouchés professionnels au sein des administrations des entreprises des marchés d'assistance à personnes publiques ça participe de cette légitimation de la professionnalisation. De l'autre l'institutionnalisation et la légitimation de ces politiques influencent les sciences de la participation ça contribue à légitimer la participation comme objet scientifique. Or comme pour les autres professionnels l'investissement académique de la participation peut constituer une opportunité de légitimation ou de ré-légitimation académique tant pour des individus que pour des disciplines. Et là je vais prendre un exemple finalement d'une discipline qui est très peu présente au sein du GIS mais qui a investi depuis plus d'une quinzaine d'années la thématique participative c'est la géopolitique à travers la question des conflits locaux et on était bien aussi dans une dynamique où finalement cette question-là était un moyen pour la discipline de se repositionner au local et de créer des débouchés professionnels. En effet cette professionnalisation de la participation elle ouvre des débouchés professionnels alternatifs à la carrière académique pour des chercheurs qui ne souhaitent pas ou ne parviennent pas à s'y implanter. En renforçant en outre la division du travail participatif et là on peut penser tout le travail en ce moment sur la figure du garant ça multiplie aussi les situations d'expertise qui sont plus ou moins fortement rétribuées financièrement et symboliquement et dans lesquelles peuvent s'investir des chercheurs. Au final comme le disait Magali en introduction et ce qui faisait écho à ce que disaient déjà Catherine et Marion tout à l'heure on a en fait des espaces qui sont éminemment poreux. Ça nous semble impossible de prétendre distinguer espaces académiques et espaces professionnels. On a bien des espaces de collaboration des situations officielles de collaboration qui sont en fait que la face émergée des collusions interprénétrations de ces univers académiques et professionnels. Cette porosité cette interdépendance elle nous semble moins liée aux institutions qu'à des sociabilités basées à la fois sur une proximité sociologique et politique une croyance partagée des formations communes et une diversité de formes d'arrangements pratiques. Je vais m'arrêter sur cette diversité des formes d'arrangements pratiques diversité des formes et des motifs d'engagement des chercheurs. Alors effectivement je ne vais pas le développer puisque Héloïse Né avait proposé une variété des formes d'engagement avec 5 idéotypes mais comme elle les présente cet après-midi je vous invite à aller l'écouter. Mais alors justement ces 5 idéotypes en fait ils traduisent des degrés des degrés d'engagement des natures de relations une place différente du chercheur dans l'action mais en fait ils traduisent bien qu'on a une diversité de situations selon lesquelles le chercheur est appelé à participer à l'action observation plus ou moins participante intervention comme consultant relation personnelle etc. Et au final cet engagement des chercheurs dans l'action elle obéit à la fois à des logiques politiques et militantes une croyance partagée dans la participation mais aussi à des logiques professionnelles les universités peuvent intervenir comme des consultants passifs passifs dans la mesure en général ils sont sollicités ils ne vont pas démarcher de la participation logique scientifique s'investir dans l'action c'est aussi une opportunité de terrain à moindre coût et voire parfois une opportunité de terrain inaccessible par d'autres moyens opportunité et aussi logique académique dans le sens où l'investissement dans l'espace professionnel offre des rétributions prestige notoriété qui peuvent être réinvestis pour gagner des positions dans l'espace académique ou compenser des positions dans l'espace académique réciproquement on a aussi des carrières individuelles qui sont à la frontière des espaces académiques on a des figures hybrides c'est-à-dire finalement on les citait tout à l'heure des doctorants en chiffres en entreprise ou en administration des chercheurs en entreprise des docteurs qui ont délaissé formellement l'espace académique et sont investis dans l'activité professionnelle on a donc toute une série en fait d'acteurs qui travaillent à la frontière de ces espaces qui participent et contribuent à la production de savoirs sur la participation sans appartenir formellement à cet univers académique pour ne pas être trop longue l'existence de ces figures hybrides de ces collaborations interprénétration entre ces univers la fréquence des circulations des passages de frontières impose finalement d'interroger les registres et les ressorts de la légitimation de ces investissements dans la propre sphère professionnelle des acteurs mais surtout d'interroger ce que l'interdépendance des univers académiques et professionnels nous dit sur l'institutionnalisation de la participation deux points qui me feront office de conclusion premièrement ce qu'on observe et effectivement la variété des communications qui vont être présentées au cours de ce colloque le montre les relations acteurs-chercheurs ne prennent pas les mêmes formes n'ont pas la même valeur ne posent pas les mêmes problèmes suivant les espaces dans lesquels elles se déploient les collaborations ne sont pas les mêmes quand on est des collaborations acteurs-chercheurs sur la thématique de la démocratie locale sur la thématique du mouvement associatif sur la thématique de la gestion de l'environnement ce qui du coup nous invite à poser la question de la valeur et des usages de l'expertise académique dans les différents espaces professionnels et là pour le coup c'est véritablement un chantier qui est ouvert le dernier point j'ai souligné à plusieurs reprises le fait que finalement la proximité à la commande publique proximité à la commande publique constitue finalement une offre de ressources une opportunité pour les chercheurs qui travaillent sur la participation offre en termes de financement de la recherche offre en termes de débouchés professionnels et que dans une situation de précarisation croissante de l'ESR effectivement on peut se dire que cette proximité à la commande publique elle est un avantage pour les chercheurs de la participation par rapport à d'autres sous-disciplines ou à d'autres chercheurs engagés sur la thématique mais dans le même temps Magali le soulignait tout à l'heure l'articulation très forte des focales de recherche à la commande publique à l'offre publique interroge et en tout cas doit nous questionner sur le degré d'autonomisation de la participation comme espace sous-disciplinaire et je m'arrête là-dessus Merci Merci pour cette introduction assez roborative et merci d'avoir tenu les temps Maintenant je donne la parole à Aline Guérin et à Bertrand Paris donc de l'Institut de la concertation vous pouvez rester à la table parce qu'il y aura peut-être une discussion Ah vous n'avez pas de micro on a un vrai problème de micro qui vont présenter finalement les résultats de leur processus de collecte des points de vue d'acteurs de points de vue d'acteurs sur cette relation pas du tout alors c'est tout autre chose Presque Presque Bon ben vas-y expliquez-vous Ça ne marche pas En fait juste juste pour reprendre de quoi on va parler pendant que Bertrand s'installe Pardon C'est bon comme ça En fait on a présenté comme toutes les personnes qui présentent une communication pardon il faut peut-être qu'on prenne les chaises d'à côté pour être plus centré On a présenté un processus de travail en réponse à l'appel qui permettait effectivement de donner la parole à des praticiens qui ne sont pas engagés dans des liens avec la recherche ou pas de leur plein gré Et donc le résultat de notre processus on ne va pas vous le présenter nous maintenant dans notre communication introductive mais au contraire on va commencer de le vivre puisque normalement il y a des discutants praticiens qui ont fait partie de process qu'on a mis en place et dont on va vous parler dans cette représentation introductive et c'est comme ça qu'on va vivre ensemble avec eux ce petit décalage de voir aussi des réactions de la part de praticiens qui n'ont pas l'habitude de travailler avec les chercheurs Voilà effectivement on va essayer de tenir le temps et faire peut-être même un peu moins pour ne pas se faire gronder parce qu'on est un petit peu les... voilà on est invité ici on ne voudrait pas gêner Donc prendre la parole quelques secondes alors nous on n'a pas le PDF sous les yeux alors je vais essayer de le faire de mémoire quelques secondes autour de la présentation de l'Institut de la concertation qui est un réseau donc de praticiens de la concertation au sens large c'est un réseau qui comprend plus de 600 membres à travers la France et même un petit peu à travers l'Europe on voit sur cette carte qui représente les dernières adhésions l'adhésion est libre c'est un réseau qui est dans sa structure assez informelle et qui a pour ambition simplement de mettre en lien les praticiens donc comme on le disait tout à l'heure de manière large donc c'est effectivement les chercheurs parce qu'à l'origine c'était un pont qui était tissé entre chercheurs et praticiens les consultants professionnels techniciens de collectivité mais aussi certaines personnes qui se sentent simplement concernées par les questions de concertation participants ou autre c'est un réseau qui se structure autour d'un certain nombre d'éléments donc il y a un site internet qui propose des ressources notamment un annuaire des membres etc de manière assez classique et un espace d'échange numérique à travers des mailing lists qui permettent d'échanger entre les plus de 600 membres aujourd'hui et qui fonctionne assez bien qui est un espace de questionnement autour de sujets pratiques ou autres et il y a notamment pas mal d'étudiants qui utilisent cette liste pour poser des questions à certains moments et évidemment il n'y a pas que ça on n'est pas que sur le net et il y a quand même l'envie de créer des temps d'échange dans la vraie vie et donc il y a notamment un concept qui revient régulièrement qui est les groupes d'échange de pratiques qui sont organisés par des membres bénévoles de l'institut puisque de toute façon l'institut n'est composé que de bénévoles à l'exception de Lucien Nizon qui est à l'accueil réquisitionné par légiste non je plaisante et qui est notre chargé de mission on a la chance de pouvoir salarier quelqu'un à temps partiel en ce moment on aimerait bien pouvoir continuer mais les temps sont durs et donc ces groupes d'échange de pratiques dont on vous reparlera tout à l'heure puisqu'ils ont fait l'objet d'une série en préparation de ce GIS et pas mal d'autres temps aussi organisation de grands moments on peut appeler ça un peu comme on veut pas forcément des colloques pas forcément des séminaires un peu entre les deux notamment autour des chartes de la participation dans les collectivités ou plus récemment un grand temps sur les démarches on pourrait dire bottom up très rapide pour résumer la situation à Valence ou des démarches au plus long cours sur notamment les garants de la concertation un travail qui a été mené en collaboration avec le GIS notamment et avec beaucoup d'autres structures impliquées sur ces questions l'institut de la concertation est également membre du conseil de groupement du GIS et à ce titre là aussi s'implique dans ce colloque donc on a parlé tout à l'heure d'une grande étude autour des attentes des chercheurs etc donc je ne vais pas doucher vos espérances mais cette étude était une idée qu'on avait eue et reste à faire et on aimerait bien la faire et s'il y a des motivés parmi vous puisqu'on est qu'une équipe de bénévoles comme je disais vous êtes les bienvenus mais bon on a quand même des choses à vous présenter voilà il ne faut pas non plus penser qu'on n'a rien fait alors là ça va être un peu plus compliqué parce que j'ai deux slides sur ce sujet je ne me rappelle plus trop de ce que j'ai mis sur une ou deux donc n'hésitez pas non 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 très rapidement donc c'est une étude qui a été faite en 2012 donc il y a un peu plus de deux ans maintenant à la fin de l'année 2012 et qui a été basée sur la base du volontariat donc on a eu environ 34 répondants donc c'est pas une étude qui est généralisable en pourcentage ou autre même s'il y a un pourcent sur la slide on est plutôt sur des tendances on a dégagé voilà des grands objectifs des grandes attentes des choses comme ça qui avaient pour ambition à l'origine de questionner l'action du GIS aussi j'ai fait le tri dans les questions qui portaient sur les propositions du GIS à l'époque et qui avaient pour ambition voilà de venir apporter un regard un peu différent sur le GIS et il y a certains éléments qui étaient ressortis de cette étude qui nous paraissaient complètement pertinents pour ce GIS un élément important c'est que sur les 34 répondants à cette mini enquête comme on l'a appelé on a environ un tiers de consultants et ensuite par ordre des croissants des agents territoriaux et puis des acteurs associatifs voilà donc ça donne un peu une idée on n'a pas par exemple des élus ou autres qui ont répondu malgré le fait qu'il y ait certains membres de l'institut qui soient élus un élément très important c'est que ceux qui s'estiment partiellement informés forment la plus grosse partie des répondants donc partiellement informés et on a un gros tiers qui se considère plutôt mal informés des travaux de recherche et un tiers qui se considère plutôt bien informés des travaux de recherche mais ce qui ressort quand même de ça c'est cette idée de la pour reprendre le mot qui vient d'être employé cette idée de la porosité où il y a quand même l'impression qu'il y a ce besoin de temps informel et d'échange donc là dans les chiffres qui étaient ressortis c'était pas forcément très présent pour tout le monde on voit un gros tiers qui s'estime mal informé mais l'importance quand même de ces temps d'échange et aussi l'utilisation des sites web mine de rien celui du GIS de l'institut du réseau comédie notamment comme support important de l'information très rapidement pour ce que les recherches peuvent apporter à l'activité des personnes qui ont répondu c'est un apport peut-être sans compte de surprise mais en même temps ça fait toujours du bien d'être dit un apport de connaissances sur l'existant quelles expériences sont menées en France ou à l'étranger les sujets émergents etc un apport de sens prise de recul réflexivité développement de l'esprit critique ce qui renvoie à ce qui a été dit auparavant notamment un repérage de méthodes à réinvestir opérationnellement donc effectivement méthode de mobilisation d'animation ça c'est les apports que les répondants ont jugé réels de la recherche c'est pas ce qu'ils aimeraient que la recherche leur apporte et un apport théorique et conceptuel j'allais dire un peu évidemment l'acquisition de cadres d'analyse pour mieux comprendre ces pratiques etc par contre sur ce qui est attendu le plus alors là normalement c'est les objets de recherche là je suis encore sur celle là c'est ça mobilisation des jeunes représentativité études de cas sur le long terme non ça c'est la suivante les thématiques et objets pardon désolé donc c'est sur les démarches méthodes outils dispositifs conditions de réussite innovation outils numériques représentativité besoin des participants rôle du conflit ce qui était évoqué juste avant qui est revenu le plus souvent et dans une moindre mesure effectivement les publics de la concertation les absents les investisseurs l'approche par genre par réseaux sociaux monter en compétence des citoyens etc et également les thèmes ou domaines de la concertation voilà effectivement ce qui a été évoqué aussi avant dans les champs au niveau des thèses dans quel domaine on fait de la concertation transport grand projet ville durable etc deux autres thèmes ont été rapidement évoqués sur l'évaluation de la concertation et la recherche sur la concertation elle-même professionnalisation état des lieux qui est un sujet qui est saisi par la recherche mais qui est effectivement ressorté de manière bien moins prégnante de cette étude et rapidement pour finir donc sur ce que les praticiens qui ont répondu à cette étude attendent peut-être de la recherche c'est davantage de liens donc on revient sur cette question de porosité qui selon eux serait à renforcer effectivement à travers de la recherche conjointe comme ça a été évoqué ce matin rédaction d'articles chercheurs praticiens ce qui renvoie à la question effectivement de quelle légitimité pour des acteurs non chercheurs si on ne leur reconnaît pas cette expertise de contribution à la recherche de la formation de l'expérimentation et des sujets de recherche qui renvoient un petit peu à ce que j'ai évoqué avant mobilisation notamment des jeunes impact de la participation sur les politiques publiques etc mais aussi une attente sur la réflexion prospective sur la gouvernance de demain réflexion qui est globalement lancée à l'échelle nationale mais qui a quand même besoin peut-être d'un appui plus particulier un accès facilité et centralisé à la production scientifique voilà au niveau national comme international sur les retours d'expériences etc et davantage d'interdisciplinarité des quelques disciplines évoquées relevées de la psychologie sociale de la sociologie sciences politiques anthropologie etc d'amener peut-être un petit peu de regards différents sur ces questions voilà pour résumer très rapidement cette enquête on a également préparé ce GIS et là pour de vrais entre guillemets le colloque du GIS pardon avec un certain nombre de GEP que Aline va vous présenter alors je vais peut-être me décaler un tout petit peu merci donc on a quand on a vu l'appel à contribution et le programme de ce colloque on était évidemment très concernés très intéressés et il y a eu beaucoup de débats on aurait effectivement aimé peut-être pouvoir faire une enquête auprès des praticiens etc on n'en avait pas du tout les moyens donc on est parti sur cette idée du process en se disant finalement on a aussi on est aussi un petit peu dans la même situation que ce dont on parle dans la participation c'est à dire qu'on a imaginé comme ça une figure un peu du praticien ordinaire qui mène son travail et sa vie professionnelle avec des liens plus ou moins directs indirects ou absents d'ailleurs avec le milieu de la recherche et donc on a eu envie de s'adresser à eux et de leur offrir une place pour s'interroger aussi dans le cadre de ce colloque en pensant qu'ils seraient aussi peut-être des spectateurs des invités comme c'est souvent le cas dans les colloques académiques et que ça serait intéressant de construire avec eux un process qui permette de faire émerger leur parole donc c'est un peu dans cette idée qu'on a travaillé qu'on a présenté une réponse donc on a eu la joie de devoir accepter vous devez avoir la frise au-dessus de vous à peu près on a repris des dates un peu dans nos mémoires s'il y a des inexactitudes pardonnez-nous on a tout fait vite donc on a fait cette réponse qui constituait à dire on va poser la question à notre à nos membres à notre liste de mails de voir qui était intéressé donc notre sujet c'était la participation la recherche sur la participation ça vous concerne point d'interrogation et on a donc invité dans un premier temps pendant l'été des personnes à porter un groupe d'échange de pratiques donc l'idée là c'était vraiment un deuxième niveau c'est des gens qui dans leur ville pourraient proposer un groupe d'échange qui permettait de discuter de la question de la recherche donc on a eu des réponses notre inquiétude pendant qu'on rédigeait et qu'on réfléchissait à tout ça c'était mais est-ce que ça va intéresser quelqu'un est-ce que c'est un sujet pour les praticiens quelles sont leurs aptitudes leurs expériences etc donc oui on a eu beaucoup de réponses pendant l'été ce qui n'était quand même pas gagné d'avance et on a pu avoir donc je crois qu'en haut vous avez 7 GEP en fait on en avait 7 en projet mais il y en a eu 5 qui se sont réellement tenus et réalisés dans le courant du mois d'octobre et donc un pari à Marseille non attendez je vais vous dire dans l'ordre ceux qui ont entre guillemets bien marché ils ont réuni une dizaine de personnes c'est Paris et Chirol à côté de Grenoble et Bordeaux et deux autres qui ont moins bien enfin qui ont été moins attractifs pour des participants puisqu'il y a eu 5 personnes qui ont quand même passé l'après-midi à travailler et à y réfléchir à Montpellier et à Marseille donc ça nous fait finalement une quarantaine de participants et l'autre surprise aussi c'est que ces GEP ont été très longs beaucoup plus longs que ceux qu'on organise d'habitude on a eu vraiment à Paris et à Bordeaux notamment plus de 5 heures de discussion et de travail en petit atelier en petit groupe de grands groupes etc. donc ça a été vraiment un engagement pas du tout anecdotique et vraiment plus important donc pourquoi faire ces GEP je fais un petit intervalle là-dessus ces groupes d'échange de pratiques c'est un peu quelque chose qu'on fait très souvent vous regarderez sur notre site il y a beaucoup de on a travaillé sur beaucoup de sujets et donc c'est l'idée qu'il n'y a pas de il n'y a pas de surplomb il n'y a pas de normes il n'y a pas de bonnes solutions il n'y a pas de bonnes pratiques mais par contre ce qui compte c'est d'échanger nos pratiques donc on partage notre expérience on a un tout petit temps de mise en commun du questionnement de présentation du grand groupe puis on part en petit groupe et en petit groupe on passe du temps sur les mêmes questions à échanger nos expériences et nos discussions pour améliorer d'abord notre interconnaissance mais aussi notre processus réflexif sur les questions qu'on se pose donc là l'enjeu c'était que ce GEP nous permette un petit peu de labourer toutes nos expériences de voir les controverses les difficultés les discussions et que ça permette in fine c'était aussi l'objectif que de ces groupes d'échange de pratiques émergent des candidats pour venir jouer le rôle alors qu'on a finalement appelé c'est pas terrible mais voilà on est comme vous on a gardé les noms qu'on a trouvés de discutants praticiens bon dans l'appel d'offres on avait plutôt parlé de témoins bon enfin c'est pas évident de savoir exactement finalement ce qu'ils vont faire mais qui vont donc ils ont tous participé à ces GEP et qui vont parler en leur nom propre dans leur expérience singulière un peu nourri de cet après-midi qu'ils ont passé dans les groupes d'échange de pratiques et nourri aussi des résultats de la réflexion des autres groupes d'échange de pratiques puisqu'on a produit une sorte de grille et puis une espèce de map qui sont les outils avec lesquels ils vont écouter les communications et les ateliers aujourd'hui et qui sont ces outils ont été synthétisés collectivisés d'après tout ce qui a été dit un peu dans toutes les dans toutes les villes où se sont tenus les groupes d'échange donc notre inquiétude in fine c'était qu'on ait des candidats qui veuillent venir jouer le rôle de discutants praticiens c'est quand même pas évident dans un colloque académique on n'est pas toujours on ne sait pas si on est si bienvenus que ça et puis finalement de porter une parole à la fois singulière on ne sait pas si on va toujours avoir quelque chose d'intelligent à dire et puis surtout il y a aussi cette question de la différenciation évidemment les praticiens ne sont pas des chercheurs mais pour autant est-ce que ce qu'ils ont à dire est fondamentalement différent de ce que peuvent dire les discutants-chercheurs qui sont bien à leur côté dans chaque atelier donc finalement oui on a eu des candidats il y a normalement onze personnes qui sont inscrites pendant ces deux journées et qui vont jouer ces rôles dans les ateliers il y a un seul atelier où il n'y a que deux discutants-chercheurs puisqu'il n'y avait pas à ce moment-là de disponibilité ou d'intérêt pour cet atelier et on espère maintenant qu'ils vont bien venir qu'ils seront là et qu'ils seront contents donc ce que vous avez dans le programme ce sont les noms des discutants entre guillemets titulaires parce qu'on a souhaité la plupart du temps d'ailleurs c'est comme ça qu'ils soient à deux pour tenir le rôle non pas pour parler puisque les temps sont très courts mais pour enrichir leur point de vue et puis aussi si par hasard la vie professionnelle étant comme ça il y a des contraintes de dernière minute qu'il puisse bien y avoir quelqu'un in fine dans l'atelier évidemment le point le plus important ça va être le bilan de voir comment eux auront vécu cette expérience les surprises qu'ils auront faites ce qui aura été facile difficile etc mais on vous interrogera aussi vous qui allez présenter des communications et puis ceux qui écoutez pour voir quelle pertinence en fait vous avez vu est-ce qu'il y a une plus-value est-ce que la méthode est bonne et puis surtout vis-à-vis des quatre ans enfin du mandat actuel du GIS comment cette expérience peut éclairer ces sujets-là et en tout cas faire apparaître les praticiens et au-delà de la focale de ces deux jours des praticiens qui sont en lien avec la recherche des praticiens qui vivent dans le secteur et de la possibilité de travailler avec eux et de voir comment ils partagent la nutrition de cet univers sur la participation voilà j'ai été trop longue je m'arrête là merci donc merci j'espère que ce colloque aura au moins pour mérite à l'issue du colloque de montrer que les universitaires ne sont pas des gens méchants qui ne mangent pas les enfants parce que vous avez tellement de précautions pour aborder cet univers que ça nous renvoie à l'image effectivement d'une forteresse et donc ce colloque a pour mission de démontrer que non a priori on est capable de travailler ensemble y compris dans des formats un peu différents du format universitaire donc je donne la parole à Jean-Michel si Jean-Michel a pris le micro ça veut dire qu'il n'y a pas de discussion voilà la discussion elle se fera dans les ateliers deux ateliers en parallèle apparemment je ne sais pas s'il marche ce micro ça va juste moi je garde la casquette de praticien de l'organisation des colloques pour vous dire donc vous avez à l'entrée je pense que vous avez vu on a constitué un petit dossier pour ce colloque avec le programme la liste des inscrits et quelques informations sur l'activité du GIS notamment sur le dictionnaire de la participation qui est un des outils je pense extrêmement utiles donc on va fonctionner en dehors des plénières qui était la seule aujourd'hui donc il y aura deux plénières demain en matinée en fin d'après-midi on va fonctionner en deux ateliers donc ici en fil des 0-1 pour les ateliers de numéro impaire sauf demain après-midi où ça sera l'atelier 10 sera ici et l'atelier 9 dans l'amphi des 0-2 donc l'amphi qui est tout de suite à gauche quand on ressort dans le hall pour le déjeuner il y a le resto U à côté je pense que c'est assez pratique sinon c'est un moment libre mais il y a une cafétéria aussi sur la fac et autour il y a assez peu de choses et je le rappelle que pour les intervenants on a pris des tickets pour le resto U donc il faut penser à nous les demander si vous ne les avez pas déjà récupérés et puis donc ce soir et demain soir pour clore le colloque il est prévu un cocktail ce soir d'idénatoire et et demain un cocktail plutôt apéritif et donc le cocktail aura lieu aussi au resto U donc c'est au premier étage le resto U il faut rentrer dans le bâtiment il faut ressortir dans la cour rentrer par l'entrée qui est du côté du bâtiment B donc un peu au fond de la cour et monter au premier étage voilà pour les informations pratiques que je voulais rappeler Jean-Michel pour les gens qui ne sont pas intervenants dans le colloque mais qui seraient simplement auditeurs est-ce qu'il y a possibilité d'aller au restaurant ou est-ce que le resto U est ouvert et il est ouvert aux gens qui n'ont pas carte d'étudiant d'accord ok très bien sinon le déjeuner est libre vous n'êtes pas obligé d'aller au restaurant universitaire nous n'avons pas testé voilà bien donc nous avons finalement tenu les temps donc je propose que les participants à l'atelier numéro 1 euh non